Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux pour la rencontre avec Michel Postoureau. C'est évidemment un plaisir et un honneur d'avoir Michel Postoureau, qui est un très très grand historien. Vous êtes un spécialiste des couleurs, des images, des emblèmes, de l'héraldique, du bestiaire, et peut-être on en parlera, et c'est un aspect méconnu de votre travail, de votre intérêt. Vous êtes aussi un très grand spécialiste du sport, on l'abordera sûrement vers la fin. Vous êtes directeur d'études et mérite à l'École pratique des hautes études. Vous avez travaillé pendant 37 ans. Vous avez occupé la chaire d'Histoire sainte de la symbolique occidentale. Vous êtes l'auteur de près de 90 ouvrages traduits dans une trentaine de langues. Et vous avez écrit notamment sur l'ours, sur le loup, sur le taureau, sur le corbeau, sur la baleine. Et vous revenez ici une nouvelle fois chez MOLA ce soir pour votre nouveau livre, qui est cette fois-ci consacré au rose et qui est le septième d'une série sur les couleurs et qui avait été précédé par le bleu, le noir, le vert, le rouge, le jaune et le blanc. Alors pourquoi le rose dont je crois que vous n'êtes pas très friand de cette couleur ? Mais pourquoi le rose maintenant et pourquoi maintenant le rose ? Oui, j'ai consacré le début de la série à ce qu'on appelle les six couleurs du premier rang. Et puis j'entame maintenant la série des couleurs du second rang. Ça évite de faire des connotations en parlant de demi-couleurs, de couleurs mixtes, de couleurs complémentaires ou secondaires, comme dit la science parfois. Du second rang, du second groupe, ça convient mieux, c'est complètement neutre. Mais en effet, quand je parlerai du gris, du violet, de l'oranger, du brun et aujourd'hui du rose, on sent bien que ça n'est pas exactement sur le même plan que rouge, jaune, vert, bleu, blanc, noir. Il y a un décrochage. L'histoire est moins linéaire, plus tourmentée. La symbolique est un peu plus pauvre. Et puis, si jamais j'arrive, ça m'étonnerait, à consacrer onze livres à ces onze couleurs. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des nuances de nuances. Si je dis vert-olive ou rouge-brique, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances de couleurs. Et si je dis vert-administratif ou rouge-bismarck, ce sont des nuances de nuances de nuances que personne ne comprend, d'ailleurs. Et la différence, c'est que quand je parle du rouge ou du jaune, je n'ai pas besoin de montrer quoi que ce soit. Tout le monde comprend. Si je parle du bleu des mers du Sud, ça ne représente pas exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Donc, je suis obligé de montrer quelque chose. C'est une des différences. Ce n'est pas la seule, bien sûr, mais elle est importante. Là, nous allons parler du rose, peut-être d'autres couleurs. Vous ne verrez rien. Et ça ne vous gênera absolument pas. Ça conduit, on en parlera peut-être tout à l'heure, à relativiser les rapports entre la couleur et la vue, la couleur et la lumière. Alors, ce que vous dites, ce que vous établissez, c'est que cette couleur-là est la grande absente de l'histoire de l'art et de la peinture. Enfin, c'était une sorte de couleur occultée. Pourquoi cet aveuglement par rapport à cette couleur ? Ce n'est pas cette couleur-là qui est absente de l'histoire de l'art. C'est la couleur en général. C'est intéressant, un historien, de s'intéresser pourquoi les historiens de l'art, y compris les historiens de la peinture, ont si peu parlé des couleurs pendant des décennies et des décennies. Et comment, aujourd'hui encore, la couleur est la grande absente de l'histoire de la peinture ? Et alors, le rose, lui, évidemment, il est encore plus discret que les couleurs principales, probablement parce qu'il est moins présent dans la peinture occidentale et il est plus difficile à cerner, son champ chromatique est assez flou sur ses marges, où s'arrête le rose, où commence l'oranger, où s'arrête le rose, où commence le rouge, où s'arrête le rose, où commence le jaune, parfois même le blanc, le violet, donc on peut en débattre et chacun d'entre nous a ses limites personnelles, si je puis dire, pour définir le rose et ce ne seront pas celles du voisin. Alors, vous dites que l'histoire du rose est une histoire incertaine, tourmentée et difficile à retracer. Oui, c'est l'expérience qui parle. Quand j'ai écrit une histoire du bleu, il y a déjà 25 ans, c'était une histoire linéaire, c'était l'histoire d'un renversement de valeur, une couleur qui compte très peu dans l'Antiquité classique, que les Grecs et les Romains n'aiment pas, que le Moyen-Âge revalorise, l'époque moderne encore plus et qui aujourd'hui est la couleur préférée en Europe d'une personne sur deux. Donc, pour l'historien, c'est l'histoire d'un renversement de valeur, avec beaucoup, beaucoup de documents qui permettent d'étudier ce renversement. C'était simple. L'histoire du rouge ou du vert, c'était déjà plus tortueux. Mais enfin, il y avait beaucoup de documents. Pour le rose, c'est non seulement tortueux, mais il y a des trous. C'est un peu une histoire gruyère, en quelque sorte, que je propose. Parler du rose à l'époque féodale posait beaucoup de problèmes. Je ne le vois jamais dans les documents, ni dans les textes, à peine dans les images, pas dans les ouvrages qui parlent de pigments ou de colorants. Même chose au XVIIe siècle. Le rose n'est pas absent, bien sûr, mais il est beaucoup plus discret que les autres couleurs et beaucoup plus discret qu'au XVIe siècle ou au XVIIIe siècle. Comme s'il y avait une espèce de vide. Mais c'est un vide de la documentation, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça. C'est une histoire qui est un peu plus difficile. Et quand je vais passer au violet ou à l'oranger, les mêmes problèmes vont se poser. Évidemment, quand j'écris ces livres, ils sont monographiques en apparence. Quand je parle du rose, je parle du blanc, du rouge, du jaune, du bleu, du vert. Et en amont de mes ouvrages, il y a mon enseignement. Et en amont de mon enseignement, il y a mes propres recherches. Et quand je fais mes recherches, les couleurs ne viennent pas une par une. Elles viennent ensemble. Dans 90% des cas, les documents présentent les couleurs groupées. Donc j'ai accumulé au fil des décennies des dossiers et des surdossiers. Et c'est pour la commodité de l'exposé d'un livre que je donne ce fil conducteur monographique. Mais bien sûr, c'est un peu artificiel. Ce qui amène à vous demander comment vous travaillez ? Comment vous concevez les livres ? Et où sont les sources ? Comment vous travaillez ? J'ai une façon bien à moi. J'ai essayé de conseiller à mes étudiants de m'imiter, si je puis dire, quel que soit le sujet sur lequel ils travaillaient. Certains l'ont fait, d'autres non. D'autres plus nombreux, non. Conseil toujours de ne pas faire de recherche pour commencer, mais de faire sortir ce que l'on a dans la tête, un papier, un crayon, et noter toutes les idées qui viennent. Et normalement, beaucoup d'idées doivent venir. Ce serait inquiétant si des idées ne venaient pas. C'est le premier stade. Ensuite, essayez de mettre de l'ordre. Et avec simplement cette réflexion, mais il faut réfléchir. Et un des grands défauts, bien sûr, de la recherche aujourd'hui, c'est que plus personne ne réfléchit. Donc, commencer par réfléchir longuement, faire sortir ce que l'on sait déjà, mettre de l'ordre, se faire un plan de travail, éventuellement un calendrier. Et moi, je commence toujours par tout ce qui concerne l'histoire des mots, qui m'apprend énormément de choses, c'est-à-dire le lexique dans les différentes langues mortes et vivantes que je connais. L'effet de l'angle, les sens figurés, les sens dérivés, qui apportent énormément d'informations. Les proverbes, les adages, les expressions, les idiomes, les différences entre les traductions d'une langue à l'autre. Alors évidemment, je suis limité parce que je ne suis pas un polyglotte, si je puis dire. Bon, puis ensuite, j'ai plutôt tendance à passer au texte avant les images. Donc, il y a des textes plus faciles à exploiter que d'autres. Dans l'histoire des mots, d'ailleurs, il ne faut pas oublier les noms propres, qui nous disent beaucoup de choses. Ce n'est pas le cas du rose, mais pour blanc, rouge, noir, l'anthroponymie et la toponymie apportent énormément de témoignages. On va réfléchir sur ces témoignages, bien sûr. Donc ensuite, des textes de toutes sortes. Alors pour les couleurs, il y a des textes particulièrement riches. Ce sont les traités techniques ou professionnels destinés aux teinturiers d'un côté, aux peintres de l'autre. On en a déjà dans la Grèce antique. On en a encore abondamment aujourd'hui. Il n'y a pas de vide, si je puis dire. Quand je passe aux images, j'ai quelques terrains qui me sont plus familiers que d'autres. Étant médiéviste, bien sûr, l'enluminure, c'est un énorme morceau pour moi. Je suis chez moi, si je puis dire. Le vitrail aussi. Mais la peinture sur panneau également. J'ai la chance de venir d'une famille où la peinture était à l'honneur et d'être un petit garçon qu'on a conduit très tôt au musée. Et au lieu de me découter, j'ai aimé ça. Donc j'ai grandi avec les tableaux, si je puis dire. Et contrairement à d'autres, la couleur m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressé. Voilà. Et puis, ensuite, il y a tout ce qui relève des traditions orales, des superstitions, des croyances, des phénomènes de vogue, de mode. Le vêtement est un énorme dossier pour moi. C'est le grand code de la couleur de la vie en société. Donc le rose dans les pratiques vestimentaires, c'est un problème qui peut s'étudier. Les documents existent aux différentes époques. On s'aperçoit qu'il y a une différence sociale pendant très longtemps. C'est une couleur réservée aux élites, disons. Voilà comment je travaille. Mais je commence toujours par essayer de faire sortir de moi-même tout ce que je fais. Alors, je travaille maintenant sur mes terrains habituels. Les animaux, les couleurs, les emblèmes, les symboles. Mais si je m'attaquais à quelque chose dont j'ignore tout, je ne sais pas, moi, l'histoire du tracteur ou des moissonneuses-batteuses, je commencerais par réfléchir à ce que je sais. Pas grand-chose, mais un peu quand même dans ce domaine. Et ce sera mon point de départ. Vous pouvez remonter jusqu'où ? On sait que vous êtes un très grand médiéviste, mais vous pouvez remonter jusqu'où pour chercher vos sources ? Je tiens à préciser qu'à la fin de votre livre, il y a des remerciements, mais il y a aussi une bibliographie. Il y a 180 références de livres à la fin de ce livre. Comment vous faites vos recherches ? Donc, je suis avant tout latiniste, moi. Donc, le latin m'est familier, donc ça me permet d'être à l'aise avec l'histoire romaine. Je suis chez moi, avec les sources latines. En revanche, ma connaissance du grec est à peu près nulle. Donc, savoir ici est de deuxième main, en quelque sorte. Je ne peux pas utiliser, exploiter les textes grecs directement. Mais donc, je n'hésite pas à retraduire le latin. Je suis assez, un peu cuistre, si je puis dire. En tout cas, puis d'ailleurs, jamais content de ce que je lis en traduction. Donc, je retraduis. Du côté des langues vivantes, je suis germaniste. L'anglais, ça va. Je me débrouille en italien. Puis, pour le reste, je suis handicapé. Et vous avez tenu à préciser tout à l'heure que vous n'étiez pas polyglotte. C'est ça ? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas polyglotte et vous en apportez la preuve, là. Non, mais je suis de ma génération. C'est-à-dire que les très bons élèves, si je puis dire, apprenaient le latin, le grec et l'allemand au lycée, les bons élèves, l'allemand, l'anglais et le latin, j'ai été de cela. J'ai appris l'italien un peu tout seul. En revanche, je me débrouille très mal dans les autres langues. Grâce à l'allemand et l'anglais, les langues scandinaves et le néerlandais, on peut à peu près le lire. Mais par exemple, pour les problèmes de comparaison entre les différentes cultures, le dossier peut-être le plus intéressant, c'est celui des couleurs au Japon. Parce que dans le cadre des cinq parties du monde, ce sont des occidentaux qui parlent des couleurs en Afrique, en Asie, en Océanie. Il n'y a qu'au Japon où les japonais parlent eux-mêmes des couleurs au Japon. Donc c'est intéressant de faire des comparaisons. Malheureusement, ce qui s'écrit, je ne peux le lire que dans des traductions anglaises. On ne peut pas lire le japonais. Et parmi la demi-douzaine de langues que vous pratiquez, y compris les langues mortes, vous oubliez aussi de dire que vous parlez très bien l'héraldique, qui est une langue tout à fait particulière. Ah oui, oui, ça, j'ai moi, là. Oui, c'est vrai que ça doit être la langue que je connais le mieux avec le latin, la langue du blason. C'est un peu abusif d'ailleurs de dire langue. C'est un langage documentaire codé qui se constitue très tôt pour décrire les armoiries, mais qui n'est pas très différent de la langue littéraire, raffinée, poétique surtout, des XIIe et XIIIe siècles, et qui se figent alors que la langue littéraire, elle continue d'évoluer. Donc quand nous décrivons des armoiries dans la langue du blason, aujourd'hui, c'est la langue littéraire du XIIIe siècle. Et quand nous le faisons en anglais, c'est l'anglo-normand du XIIIe siècle. C'est pour ça que quelqu'un interrogé dans la rue et qui ne connaît rien à l'héraldique ne convoit absolument rien à une description d'armoiries en anglais d'aujourd'hui, parce que c'est de l'anglo-normand du XIIIe siècle. Ce que j'entends en vous écoutant, c'est vraiment l'éloge du guet savoir. Oui, je suis persuadé que le chercheur doit se faire plaisir et que l'idée de prendre du plaisir dans la recherche, c'est le moteur de la recherche. Mais en disant cela, je suis moderne, si je puis dire. Quand j'étais étudiant et jeune chercheur, ça n'était pas dans l'air du temps. Il y avait l'idée qu'un jeune chercheur avait des devoirs envers la communauté scientifique et même la société, et il devait souffrir. Et alors moi, avec mes sujets sur l'histoire des animaux ou l'histoire des couleurs, j'avais l'air de me moquer du monde, de ne pas être sérieux, ou d'éprouver trop de plaisir dans ma recherche. Et ça avait quelque chose d'immoral, d'indécent par rapport à mes camarades, mes amis qui travaillaient sur le prix du pain à Paris au XVIIIe siècle et qui faisaient des courbes, etc. Pastoureau, avec ses histoires d'animaux ou de couleurs, c'était l'après mai 68. Donc on a oublié cela. Mais le jeune chercheur, oui, il avait des comptes à rendre. Et l'idée qu'il jubilait dans sa recherche, c'était tolérée, bien sûr, mais pas très bien vue. Et les choses ont changé, peut-être même avec excès dans l'autre sens. Alors vous nous avez dit que vous aviez été un enfant tout de suite amené au musée. Vous avez une perception très aiguë des couleurs. Est-ce que vous pensez, surtout au regard des livres que vous avez écrits, est-ce que vous pensez que vous avez une sensibilité particulière aux couleurs ? Est-ce que vous pensez que votre regard sur les couleurs est plus aigu que celui de nous tous ? Oui, je m'en suis rendu compte assez tôt, adolescent, peut-être même déjà petit garçon, dans des faits divers liés à ma famille. Je voyais bien que mes parents, ma soeur, mes oncles et tantes avaient une sensibilité aux couleurs développée, mais la mienne était hyper développée. En quelque sorte, je raconte, je ne sais plus où, l'histoire d'un blazer bleu marine, probablement la première veste que mes parents m'ont achetée pour aller à un mariage. Et alors dans le magasin, il y avait des blazers droits et des blazers croisés. Et je voulais un blazer croisé, je trouvais que ça faisait amiral, c'était beaucoup plus joli. Et en outre, ce blazer croisé était vraiment bleu marine, d'un bleu marine foncé. Et le vendeur, je l'aurais écorché, trouvait que, vu ma corpulence, le blazer droit conviendrait mieux. Et moi, j'avais remarqué que le blazer droit, il était un petit peu moins marine que le blazer croisé. mais ma mère, ma tante, qui était là, le vendeur ne voyait pas de différence. Mais moi, je voyais bien qu'il y avait une différence très légère, certes, mais naturellement, j'ai perdu. Je suis reparti avec le blazer droit. Et le jour du mariage, j'étais persuadé que tout le monde me regardait parce que mon blazer bleu marine n'était pas tout à fait bleu marine. Donc, je suis sensible à ce genre de choses, mais j'ai constaté, évidemment, que beaucoup de gens ne sont pas sensibles à ce genre de choses. Et il vaut mieux que je me taise, bien souvent. Est-ce que ça vous a valu, cette perception extrêmement aiguë, d'autres déconvenus, ou au contraire, des joies que personne ne pouvait partager ? Ce sont des joies tout à fait personnelles. Et je ne vis pas tout seul, je vis en société, comme tout le monde. Donc, peu importe, j'essaye d'expliquer. Je me suis livré. J'ai quand même mes limites parce qu'avec mes étudiants, surtout en fin de carrière, je faisais des cours dans un endroit à Paris où il y avait un grand parking. Quand nous sortions, on voyait des carrosseries de voitures. Et ces 15 dernières années, des couleurs de carrosseries de voitures qu'on ne voyait jamais précédemment et qu'on a du mal à nommer. Et avec quelques étudiants et collègues, on s'exerçait à essayer de trouver les formulations qui conviendraient pour définir telle ou telle couleur de voiture. Et la langue française est très pauvre pour se faire. L'allemand, par exemple, avec ses jeux de mots composés ou de préfixes et suffixes, y arrive davantage. et ce n'est pas cuistre, ce que je vais dire, mais c'est vrai, le latin est bien plus performant que les langues vernaculaires. Jusqu'au XVIIIe siècle, quand on veut dire avec précision la nuance de quelque chose, on le dit en latin parce que les langues vernaculaires, c'est-à-dire le français, l'italien, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, sont beaucoup moins outillées. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour dire la nuance. Et puis, quelquefois, c'est absolument indéfinissable. En général, c'est parce que la teinte n'est pas unie. Donc, on a du mal. Rien qu'en venant, tout à l'heure, depuis la gare de Bordeaux, il y avait devant nous, dans le taxi, une voiture d'un beige rosé champanisé, absolument indéfinissable. Je n'avais jamais vu une telle carrosserie de voiture. Mais, naturellement, cette nuance changeait de teinte selon l'éclairage, selon l'heure de la journée, selon l'œil de celui qui regarde. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dès qu'on passe des couleurs aux nuances, plus personne n'est d'accord avec son voisin. Ça veut dire que, quand vous vous promenez, ce n'est jamais une promenade ordinaire avec vous ? Non, j'ai cette chance que je ne m'en suis jamais parce qu'où que je sois, il y a des choses à voir, à observer, que ce soit du côté des couleurs, du côté des symboles, de la signalétique, des emblèmes. Bien sûr, oui. C'est même un exercice que j'aime beaucoup, m'asseoir quelque part et regarder, notamment m'asseoir dans un jardin public. Ce sont des lieux d'observation particulièrement riches, le jardin public avec cette micro-société qui évolue là, simplement les vêtements des enfants et des grandes personnes. Ça me permet d'ailleurs de me dresser en faux contre une partie du discours à la fois de la presse et de la mode. Je suis persuadé qu'en matière de couleurs, nous portons exactement les mêmes couleurs qu'il y a 10 ans ou 20 ans, quel que soit le discours de la mode. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous commenciez par les idées qui vous venez, mais principalement par les mots. Or, en vous ayant lu, le rose, ça a mis des siècles avant qu'on le nomme, qu'on le définisse et qu'on le nomme, qu'on lui donne un nom. Comment vous expliquez ça ? Oui, c'est un problème historique tout à fait intéressant. Le rose est présent dans la nature sur un certain nombre de végétaux, de minéraux, d'animaux même. L'être humain a essayé de l'imiter, n'a réussi à le fabriquer en peinture qu'a fait tard, en teinture encore plus tard et a cherché à le nommer et la langue n'avait rien à proposer. Je prends l'exemple du latin puisque c'est ce qui m'est le plus familier. En latin, il y a un mot, un adjectif roseus, on pourrait croire que ça veut dire rose, pas du tout si vous faites une version latine, c'est une faute grave, ça veut dire un très beau rouge, vermeil, quelque chose comme ça. Et si on veut dire rose, il faut soit juxtaposer deux adjectifs, soit solliciter le mot palidus, qui est un adjectif polyvalent pour tout ce qui est peu saturé en quelque sorte. Et donc, pendant très longtemps, le rose existe dans la nature, commence à être présent dans la peinture et on ne sait pas le nommer. Donc, si on le cherche dans les textes, où est-il ? Et il faut vraiment attendre le milieu du Moyen Âge, le XIVe siècle même, pour que, là, enfin, il y a une famille de mots qui émergent, des termes qui renvoient en général à la chair, à la carnation, en latin, une carnatus en latin, une carnato en italien, un carnadin en français, carnation en anglais. Voilà, c'est la première nomination un peu stable pour dire le rose à partir du XIVe siècle. C'est à partir du moment où les teinturiers parviennent à faire des beaux roses stables sur l'étoffe et commencent même à les diversifier. Alors, vous dites qu'à la fin du XIVe, dans les années 1380-1390, c'est une couleur qui a la faveur de la Cour de France et qui est poussée par le duc Jean de Berry. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Il se passe qu'on importe avant même la peste, la grande peste du milieu du XIVe siècle, un colorant que l'on connaissait mais que l'on utilisait mal et puis un progrès technique, un produit nouveau dans la gamme des mordants, c'est-à-dire de la substance qui fait entrer la matière colorante dans les fibres textiles, permet d'avoir des résultats un peu satisfaisants avec ce colorant qu'on connaissait, qu'on importait des Indes et de Sumatra, un produit cher, donc, qui s'appelle le bois de Brésil, un bois exotique qui a des vertus tinctorial, notamment dans la gamme des rouges clairs, des roses et des orangés. Et comme on le traite un peu différemment, ça plaît, on en importe plus massivement, tout arrive à Venise, bien sûr, qui est la capitale de la couleur en Europe, et redistribuée vers le nord et vers l'ouest. Et donc, dans la seconde moitié du XIVe siècle, ce bois de Brésil qui coûte cher arrive massivement en Europe occidentale et permet aux teinturiers de faire des tons roses très beaux pour les vêtements princiers, les vêtements de luxe et les étoffes de luxe. Et la peinture, la miniature notamment, mais aussi le vitrail emportent témoignage. Ça dure trois quarts de siècle à peu près, cette espèce de mode immense de la couleur rose qui part d'Italie, qui se développe vers l'Europe du nord. Et puis, à partir des années 1430, ça retombe un peu, en quelque sorte. Puisqu'on en est là, est-ce que vous pouvez nous raconter comment le nom du pays Brésil a un rapport avec l'histoire du rose ? Il a un rapport direct parce que quand les Européens sont arrivés en Amérique du Sud et en Amérique centrale, ils ont trouvé au Nouveau Monde des bois exotiques de la même famille que ces bois qu'ils importaient des Indes et d'un Sud-Inde, mais encore plus performants du point de vue de la Tintorial. Et ces bois dont ont tiré le Brasileum, la matière Tintorial, ont fini par donner leur nom au pays que nous appelons le Brésil, le mot comme nom propre géographique est déjà présent vers 1510, 1520, ce sont les premiers témoignages et c'est stable vers 1540. À vous lire, on a l'impression, par exemple, là, cette petite anecdote sur le mot Brésil, on a l'impression que dans votre livre, il y a plein comme ça de découvertes qu'on vous doit, qui sont... Moi, c'est la première fois que j'entendais cette histoire de Brésil liée à ce bois qui est venu au rose. Non, non, là, j'ai des prédécesseurs qui m'ont dit bien d'avant que moi. Non, 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 je crois que moi, mon... Plus que des découvertes, c'est de croiser des informations tirées de documents extrêmement différents. Mon mérite, il est plutôt là s'il y a du mérite. Je suis quelqu'un qui aime s'aventurer sur des terrains documentaires variés, essayer de n'en trahir aucun, garder à chacun ses spécificités, mais tout est document aujourd'hui pour l'historien, en tout cas, se milite pour ce faire et il y a matière à trouver de l'information partout et alors, avec un sujet comme la couleur, évidemment, encore plus que pour n'importe quel autre sujet peut-être. En outre, quand on n'a pas de documents nouveaux, nous avons aujourd'hui des problématiques nouvelles dont les historiens d'aujourd'hui relisent, réexploitent avec un œil nouveau des problématiques nouvelles, des documents qui étaient bien connus, mais qu'on réexploite avec des questionnements de notre temps et pas des quatre générations précédentes. Ça fonctionne comme ça. Ça explique pourquoi, d'ailleurs, la dévise des historiens, c'est le passé change tous les jours grâce aux travaux des historiens. Alors, revenons à l'histoire du rose. Donc, vous dites à un moment que le rose retombe, mais au XVIIIe siècle, il envahit la vie quotidienne. Alors, c'est quoi la raison de cette faveur soudaine ? Au XVIIIe siècle ? Oui. Oui. C'est vrai que le grand siècle du rose, ce n'est pas le XIVe, c'est vraiment le XVIIIe siècle. Il y a une mode immodérée du rose. Les raisons sont variées. La principale, est liée à l'étoffe et aux vêtements et à un jeu social. Le XVIIIe siècle, en Europe occidentale en tout cas, c'est le moment où les classes qu'on appellerait les classes moyennes, nous aujourd'hui, pour la première fois, ont droit à des couleurs solides, vives, belles, qui tiennent sur l'étoffe et dont le coût n'est pas trop exorbitant. donc ce qui était réservé jusque-là à une élite sociale et financière, ça descend dans l'échelle sociale. Les classes moyennes ont droit à la couleur vive et belle. Et naturellement, par réaction, comme toujours, le haut de la société, les classes favorisées, ne veulent pas être confondues avec les classes moyennes. Elles se mettent à jouer la carte des teintes que nous, nous appelons les teintes pastelles, les demi-tons, les bleus ciels, les verts pâles, les jaunes pâles, les tons feuilles mortes. Et le rose est dans le lot et dans ce mouvement vers les demi-tons. Et il a enfin reçu un nom. C'est lié à ce que... Ça vient d'un terrain qu'on n'attendrait pas, pas dans un premier temps. C'est lié à l'horticulture. Les jardiniers et les horticulteurs, à partir de la fin du XVIIe siècle, créent des variétés de roses nouvelles en matière de coloration. Les roses antiques sont blanches ou rouges. Les roses médiévales sont blanches, rouges ou jaunes. Au XVIe siècle, on crée quelques roses orangées. Et à la fin du XVIIe siècle, enfin, des roses roses. On perfectionne cela au début du XVIIIe siècle. et ça semble tellement beau, les roses roses, que la fleur donne son nom à la couleur. Et cette teinte qui n'avait pas de nom ou des noms instables pendant si longtemps reçoit un nom qui va être son nom définitif en français, rose. Et on peut le vérifier quand on prend un dictionnaire de langue fin XVIIe siècle. on voit qu'à l'entrée rose, il n'y a qu'une notice, c'est la botanique, c'est la fleur. On attend 50 ans, on prend un autre dictionnaire de langue vers 1750. À rose, il y a deux entrées, il y a toujours la fleur, bien sûr, et puis il y a désormais la couleur, à la fois adjectif et substantif. Donc ça s'est passé assez vite. Et le plus fascinant, c'est qu'en anglais, à la même époque, dans le même laps de temps, la couleur reçoit aussi un nom, pink, et ça n'est pas le nom de la rose, c'est le nom de l'œillet, un pink, en moyenne anglais et en anglais du XVIIIe siècle, c'est le nom de l'œillet et les horticulteurs ont fait des œillets roses et non plus bleus ou blancs et ça semble tellement beau que pareillement, la fleur donne son nom à la couleur. C'est intéressant de voir que dans les deux sociétés, et dans les deux langues, le phénomène est absolument concomitant. Alors, les créateurs de mode, ça envahit tout. Donc, à la cour, il y a l'action de la Pompadour que vous relativisez, mais enfin, vous dites quand même qu'elle a eu une action sur la vogue du rose. Est-ce que vous pouvez nous dire justement l'action de la Pompadour ? Oui, Madame de Pompadour est une influenceuse, comme on dirait aujourd'hui. Elle n'a rien créé, mais elle a intensifié des choses qui étaient dans l'air du temps, qui existaient déjà, à la fois sur l'étoffe, peut-être plus encore dans les arts décoratifs. Elle influence assez fortement les manufactures royales, et notamment la manufacture de sèvres. On se met à faire un rose sur la céramique, et plus encore sur la porcelaine, qui plaît énormément, qu'on n'appellera rose Pompadour que tardivement, pas dès le XVIIIe siècle, au XIXe siècle, mais il n'empêche. Donc, elle joue un certain rôle, et d'autant plus grand que quand elle n'a plus beaucoup d'influence ni en matière amoureuse, ni en matière politique sur Louis XV, ça se reporte sur les lettres et les arts. et son rôle est indéniable en tant que protectrice des lettres et des arts, ou de certaines parties des lettres et des arts. Et donc, elle avait un goût personnel pour l'association du rose et du bleu pâle, du bleu ciel. Et elle l'a lancée dans l'ameublement et puis dans les arts décoratifs. Et ça va s'étendre un peu dans les pays voisins. ça explique pourquoi Goethe, dans son roman Les souffrances d'une jeune Werther, met en scène cette association du bleu et du rose qui va connaître un succès considérable. Alors, on reviendra sur cette vogue romantique autour du rose. Mais à la fin du XVIIIe, vous expliquez que les créateurs de mode s'emparent du rose et trouvent des mots merveilleux, on dirait aujourd'hui, de marketing pour vendre ça. Donc, vous en citez certains. Ils appellent ça, le rose, ils l'appellent soupir étouffé, secret de Vénus, berger au bain et celui qui a ma préférence, c'est cuisse de nymph émue. Mais le rose n'a pas le monopole d'appellation précieuse, extravagante. il y a une mode à partir des années 1760 jusqu'aux années 80 à peu près en France mais aussi en Italie. C'est une espèce d'affetterie, sinon plus. Mais ça plaît beaucoup. C'est un héritage des précieuses qui rebondissent au tout début de l'époque romantique. il y a une certaine mièvrerie. On a gardé des catalogues de ventes qui emploient ces expressions dont certaines pour nous sont difficiles à interpréter en termes chromatiques. Poire du matin, ventre de puce, soupir étouffé, cheveux de la reine, bout de Paris et pardonnez ce que je vais dire mais quand le futur Louis XVI est né, il y a eu à la mode un ton caca dauphin dans la gamme que vous pouvez imaginer. En tout cas, il rivalise d'expressions pour attirer le chaland et c'est vrai que ces expressions sont tout à fait étonnantes et assez poétiques. Oui, bien sûr. C'est comique, c'est curieux, c'est lexicalement intéressant, si je puis dire, c'est parfois très imagé, ça ne dure pas dans les années 80-85, c'est déjà complètement retombé, il y a d'autres modes qui apparaissent, on a la même chose du côté des végétaux à peu près à la même époque, peut-être un petit peu plus tôt, il y a une espèce de vent de folie sur les poires vers la fin du règne de Louis XV qui dure à peine une vingtaine d'années et alors on se met à créer non pas des termes de variété botanique mais de variété visuelle des poires et le bon usage dans la bonne société, c'est d'essayer de faire pousser des poires dans son jardin et d'en offrir quand on est invité quelque part, on arrive avec ces poires et alors ça fait contraste avec l'expression montrer sa poire qui est extrêmement grossière parce que montrer sa poire ce n'est pas du tout montrer son visage, c'est montrer plus bas si je puis dire. Donc voilà, tout ça pour l'historien, pour l'histoire culturelle, ce sont des documents magnifiques à condition de ne pas les étudier isolément, de les replacer dans des contextes, notamment dans des contextes sociaux. Dans mon travail, je donne toujours priorité à l'histoire sociale, c'est ça qui m'intéresse. Donc quand je travaille sur l'histoire des animaux ou sur l'histoire des couleurs, ce sont les faits de société qui sont derrière qui m'intéressent. Donc je donne toujours priorité à l'histoire sociale et j'ai toujours répété pendant toute ma carrière à mes étudiants, sans doute qu'un scientifique ne serait pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est la société qui fait la couleur, ce n'est pas la nature, ce n'est pas le couple œil-cerveau, les problèmes de la couleur sont d'abord des problèmes de société. Expliquez-nous mieux ça, c'est-à-dire, ce sont les usages sociaux, ce sont les préférences, c'est quoi ? Oui, c'est aussi ce qu'en fait l'être humain, ce qu'en fait l'être humain vivant en société, tous les codes qu'il construit, le vocabulaire, les définitions, simplement, le mot couleur et la couleur c'est du culturel, ce n'est pas du naturel, la nature fournit des milliards de colorations qui forment des continuums même et ce sont les sociétés qui découpent dans ces champs chromatiques immenses des grandes catégories qu'on appelle couleurs et ça s'est fait assez tardivement à des rythmes différents selon les couleurs et selon les sociétés. En Europe, on peut dire que blanc, rouge et noir sont constitués comme couleurs, comme catégories auxquelles on a donné un nom en regroupant des colorations en un seul ensemble. Blanc, rouge, noir sont constitués avant jaune et vert et bleu plus tard encore. Chez les Grecs et chez les Romains, le bleu, c'est flottant. Ceux d'entre vous qui ont fait du grec et du latin savent combien il est difficile de dire bleu en grec et en latin. Il y a des mots mais il y en a trop. Il n'y a pas de termes de base. Il faut attendre le cœur du Moyen-Âge pour qu'on ait un mot, deux mots, le latin n'ayant rien à fournir en français. Les deux mots pour dire bleu, l'un vient des langues germaniques, blao, bleu, et l'autre de l'arabe, la tavar, azur, c'est un exemple de témoignage de ce qu'apporte l'histoire des mots à l'historien. Je travaille sur le bleu, je vois que le français est une langue romane, or les langues romanes n'ont rien à fournir dans la gamme des bleus, il faut aller chercher ailleurs, du côté germanique et du côté arabe. c'est un magnifique témoignage historique. Oui, et vous dites aussi régulièrement que vous ne vous intéressez aux couleurs qu'en Europe occidentale. Vous dites, je limite mes recherches à ça parce que, précisément, comme je m'intéresse à l'histoire des sociétés, je m'occupe des sociétés que je connais, c'est bien ça. C'est ça, oui, je viens de dire que pour moi, les problèmes de la couleur sont des problèmes de société. L'historien que je suis ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète, donc je me limite à celles que je connais et j'écris mes livres d'après mes propres recherches. Donc, évidemment, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas ou mal du côté de l'Asie, de l'Afrique, même de l'Amérique du Sud. Je lis les travaux des autres, mais comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, pour les sociétés non-occidentales, tous les travaux sur la couleur sont conduits par des occidentaux. Donc, ça biaise un peu les problèmes. Même quand l'occidental ethnologue ou linguiste ou ethnolinguiste fait un effort pour ne pas avoir un comportement ethnocentré, le seul fait de faire cet effort, c'est déjà typiquement ethnocentré. Donc, on est piégé. Continuons quand même l'histoire du rose. On l'a abandonné à la fin du XVIIIe. Vous avez abordé Goethe et Werther. Le romantisme va se jeter sur cette couleur. Alors, pourquoi le romantisme en fait-il sa couleur fétiche ? Alors, moi, j'aime beaucoup le romantisme et il faut périodiser quand on dit romantisme. Il y a plusieurs romantismes. Le premier romantisme, il aime le bleu énormément et puis les teintes qui vont avec le bleu, notamment le rose. Le second mouvement romantique, c'est le noir, la grande couleur du romantisme. c'est plus subtil que ça, mais grossièrement, il faut au moins faire deux périodes. Et alors, l'ouvrage de Goethe, le roman Les souffrances du jeune Werther, c'est le plus grand succès de librairie du XVIIIe siècle, un des plus grands succès de librairie de tous les temps. Et dans son roman, 1774, Goethe a 25 ans quand il écrit ce livre, il décrit l'habit de son héros, Werther, habit bleu, culotte jaune, et la robe de l'héroïne, Charlotte, robe blanche avec des rubans roses. Et pendant trois générations, les jeunes gens et les gants d'Europe vont s'habiller à la Werther et à la Charlotte, surtout les jeunes femmes. La robe de Charlotte, robe blanche et ruban rose, elle est encore à la mode à l'horizon 1830. Et alors, au XIXe, d'un seul coup, le rose retombe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un phénomène d'usure qui est banal dans l'histoire des modes et du vêtement. Et un excès d'emplois, notamment dans le vêtement féminin, on ne l'a pas dit, mais à partir du tournant, même de la fin du XVIIIe siècle, le rose devient essentiellement féminin du point de vue du textile vestimentaire. Et donc, les dames en abusent, si je puis dire. La couleur descend l'échelle sociale et dans la seconde moitié du XIXe siècle, apparaissent les premiers mauvais aspects de la couleur rose. Mièvrerie, mauvais goût, une certaine vulgarité et puis, un peu plus loin, dans un domaine un peu différent, érotisme, pornographie même et tout ce qui s'y rattache. Là, les causes sont assez variées, mais le principal responsable, malgré lui, n'est pas coupable, c'est le cochon. Je m'explique. Les cochons anciens avaient une robe foncée, noire, grise, brune, tachetée parfois, mais il n'était pas rose ni blanc-rosé. C'est vers la fin du XVIIIe siècle que les physiocrates ont commencé à croiser des cochons européens avec des cochons d'Asie du Sud-Est pour améliorer la production de viande, bien sûr, et ça éclaircit la robe du porc et on est arrivé assez rapidement à cette couleur que nous connaissons entre blanc et rose, en quelque sorte, le cochon est devenu l'animal rose par excellence d'un point de vue archétypal en simplifiant. Or, il était devenu un peu plus tôt quelque chose qu'il n'était pas pendant longtemps, l'animal luxurieux, l'animal sexuellement sale. Ça s'est passé plus tôt, ça s'est passé entre la fin du Moyen Âge et le XVIIe siècle. Dans les sociétés anciennes, l'animal sale sexuellement, c'est le chien, uniquement le chien. Le cochon n'y est pour rien, il a des vices, il est sale, il est goinfre, mais il n'est pas sexuel. Et le chien, très mal aimé dans les sociétés anciennes, surtout autour du bassin méditerranéen, se revalorise progressivement. et en se revalorisant, il faut qu'on le débarrasse de ses vices supposés. C'est toujours l'être humain, bien sûr, qui construit tout ça. Et donc, on va débarrasser le chien de ses vices et péchés et notamment de sa sexualité dégoûtante, surtout la chienne, c'est pire que tout. Et on va déverser tout cela sur le cochon qui n'y est absolument pour rien, mais... Mais pourquoi ça tombe sur lui ? Parce qu'il est déjà chargé de tellement de choses sales et répugnantes qu'un peu de sexe, ça ne fera pas de mal. Et donc, le pauvre porc devient attribut de la sexualité et de la luxure et il commence, en faisant un jeu de mots, à faire des cochonneries, ce qu'il ne faisait pas précédemment. Donc, si on était à l'époque romaine, on ne dirait pas balance ton porc, on dirait balance ton chien. Donc, le cochon du XIXe siècle étant à la fois devenu rose et sexuel, le rose devient une couleur sexuelle, érotisme, la couleur de la peau doit jouer aussi, bien sûr, mais ça devient systématique dans la caricature, dans tous les domaines de la paralittérature, etc. et ça nous est resté familier avec le téléphone rose, les balais roses, etc. Mais ça, le rôle du chien laisse des traces quand même. Les dames me pardonneront, mais aujourd'hui encore, en 2024, si on traite une femme de chienne, vous sentez bien que c'est pire que de la traiter de truie. Et ça, c'est un héritage de cette sexualité exacerbée que l'ont prêtée à la chienne et à la louve chez les Grecs, chez les Romains pendant la plus grande partie du Moyen-Âge. Et alors, aujourd'hui, vous dites depuis la fin du XIXe jusqu'à aujourd'hui, le rose est une couleur qui n'a pas les faveurs du grand nombre. Vous dites que dans les sondages qu'on fait depuis 1880, vous dites que c'est une constante, le rose n'est pas très bien considéré. Et d'ailleurs, vous-même ne le considérez pas avec beaucoup d'égards. Oui, non, mes goûts personnels importent peu. Vous tenez à le faire savoir néanmoins dans vos livres. Il faut écrire sur des sujets que l'on n'aime pas, on n'aime pas beaucoup le rose, puis prie un peu plus d'affection pour lui en écrivant son histoire. Mais si on n'écrivait que sur des personnages ou des thèmes qui nous plaisent, on n'écrirait jamais sur le nazisme, par exemple. Donc, dans les enquêtes d'opinion, en effet, on en a innombrables. On demande aux gens dans la rue quelle est votre couleur préférée, quelle est votre couleur détestée. Donc, en Europe, depuis les années 1880, ce qui est fascinant pour l'historien, c'est que les résultats sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes, malgré les changements de société, malgré les nouvelles lumières, les nouvelles matières, ça ne change pas comme si l'imaginaire de la couleur, parce que c'est l'imaginaire qui est en cause, était bien plus fort que la matérialité de la couleur. Et alors, le bleu écrase tout, bien sûr. une personne sur deux en Europe a le bleu pour couleur préférée, devant le vert, loin derrière, puis le rouge, et en queue de peloton, toujours les mêmes, le rose, le violet et le brun. Ça ne change pas, et moi qui suis spécialiste du passé, je peux vous dire l'avenir, dans 20 ans, ça n'aura pas changé. Mais c'est européen ou occidental. Si on fait des enquêtes en Nouvelle-Zélande, ça va donner à peu près la même chose. Mais, au Japon, c'est tout à fait autre l'ordre des fréquences. Même en Amérique du Sud, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, ça vaut ce que ça vaut, parce que les sociologues qui posent ce type d'enquête ont aussi leurs propres critères pour que la réponse soit prise en compte. Il ne faut pas ergoter, il ne faut pas demander mais c'est pour l'ameublement, c'est pour le vêtement, c'est pourquoi votre question ? Éliminez. Et puis, les personnes qui répondent par des termes de nuance et pas de couleur, éliminez. Donc, c'est assez relatif, mais ça dit quand même beaucoup de choses. La publicité se sert énormément, se servait énormément de ses résultats pendant plusieurs générations. Aujourd'hui, naturellement, les publicitaires, les créateurs font exprès de prendre le contre-pied, bien sûr, d'où cette folk du rose dans la pink culture à partir de la fin des années 50 pour aller à l'encontre et avec des résultats médiocres. Je suis toujours sidéré de, comment dire, comment les créateurs, y compris d'objets très ordinaires et très quotidiens, font le choix de colorations dont on sait que le public ne les aime pas. ça reste un mystère. En même temps, la faveur pour la poupée Barbie, qui est typiquement une représentante du rose, a fait ses preuves. Oui, le rose a des agents de promotion, la poupée Barbie en est un, mais qui aime la poupée Barbie ? Je veux dire que si on faisait des statistiques et si les réponses étaient honnêtes, on s'apercevrait que c'était une poupée mal aimée, notamment en Europe. Peut-être bien aimée en Chine et dans une partie de l'Asie, peut-être dans une partie de la société américaine et encore probablement plus aujourd'hui, mais en Europe, posez la question en Allemagne. Vous verrez que les femmes allemandes, pas seulement les féministes, ont une aversion totale pour la poupée Barbie qui donne une image de la femme détestée en Allemagne. Alors, on ne va pas quitter l'histoire du rose, mais on va passer par un détour. J'ai expliqué au début que vous étiez un historien très méconnu du sport. Vous faites partie d'amical, des statisticiens de l'athlétisme. Vous êtes un lecteur quotidien de l'équipe et c'est à ce titre que je vais vous poser cette question. Quand on est ici dans une terre de rugby, quand le club de Paris, le stade français, décide à la fin du siècle dernier d'opter en pleine mêlée pour un maillot rose sur un terrain de rugby, comment l'amateur de sport que vous êtes, l'encyclopédiste du sport que vous êtes et l'historien des couleurs, réagit-il ? Je cherche à comprendre. Je vois que quand le rugby est passé au professionnalisme, pas mal de changements sont intervenus. Ça concerne aussi la couleur des maillots. Les nouveaux dirigeants, les nouveaux sponsors ont voulu mettre du neuf, ont voulu aussi faire les malins. Et le passage dans l'équipe du stade français des couleurs traditionnelles rouge et bleu, celle de la ville de Paris, vers le rose, c'était une opération de marketing. Mais c'était une provocation énorme. C'était une provocation énorme, mais le président de l'époque était un provocateur venant d'un monde, celui du business, d'un certain business, provoqué, c'était une stratégie de vente. Donc... Ce n'était pas sans risque. Pardon ? Ça n'était pas sans risque. Ça n'était pas sans risque. Les traditionnalistes ont trouvé ça abominable. J'ai trouvé ça abominable, je ne me cache pas. Mais surtout risibles, presque savoureux, parce que l'un des principaux sponsors du stade français était la firme de téléphonie orange. Et alors, le maillot était rose, et avec écrit en lettres énormes devant et derrière, orange. Et ça n'avait l'air d'amuser personne. J'ai l'impression que je riais tout seul. Vous voyez bien que non. Voilà, merci. Et si les couleurs ne passent pas, les archéologues des temps futurs seront intrigués par un maillot comme ça, avec un maillot rose, avec écrit orange. Mais moi, historien du Moyen-Âge, je trouve des échantillons de tissus à Prato. Par exemple, en Italie, on a les archives d'un marchand, d'Athini, où on a des échantillons avec des noms de couleurs en dessous. Ce n'est pas du tout ce qu'on attend. Ça laisse perplexe. Mais on a encore des cas semblables dans les catalogues de vente du XVIIIe siècle où la couleur montrée, représentée, et la couleur nommée, ça ne s'emboîte pas du tout. C'est d'ailleurs un problème constant dans les documents. Entre la couleur perçue, la couleur nommée ou représentée, et puis la couleur nommée, on a un système à trois pôles qui ne s'emboîte pas toujours, même rarement, et l'historien doit faire avec. Alors, je m'envoie de votre passage à Bordeaux pour vous poser une question locale. Il y a quelques années, ici, à Bordeaux, il y avait une équipe de football qui était très connue qui s'appelait les Girondins de Bordeaux et qui était connue pour son maillot avec un scapulaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet emblème-là ? Donc, c'est un chevron renversé pour l'héraldique et la vexillologie, c'est-à-dire la pointe en bas. Je peux vous dire que Bordeaux n'en a pas le monopole. C'est quelque chose que l'on rencontre pour d'autres équipes dans différents sports, mais spécialement en football. Et ça remonte pas aux origines du sport moderne, mais quelques temps après, quand les clubs sportifs et les associations sportives sont devenus de plus en plus nombreux et nombreuses, il a fallu trouver des moyens de distinguer les maillots, notamment parce que on en était encore au monochrome, on n'était pas passé au bichrome. Et alors, on a joué le rôle de bande ou de chevron sur le maillot. et puis ensuite, les rayures ont tout emporté et on est arrivé à la bichromie par le biais de la rayure. Mais certaines équipes sont restées fidèles à leur scapulaire, comme vous dites. C'est le cas du club de Bordeaux. Ça fait sa singularité. J'ai observé que même si la nuance de ce bleu varie beaucoup, ne serait-ce que les lavages répétés et les intempéries, bien sûr, font varier les couleurs, mais c'est traditionnellement un bleu assez foncé, très proche du bleu des Écossais. L'Écosse aussi joue en maillot bleu foncé. Ce sont deux équipes qui ont toute ma sympathie, si je puis dire. Donc voilà, ce sera intéressant de comparer. Aux Pays-Bas, on trouve quelques clubs qui ont la même chose. Et puis, là, on manque de travaux sur l'histoire des maillots sportifs et des maillots sur les grands clubs. On a pas mal de choses, mais sur les clubs moyens et petits, les enquêtes restent à faire. Or, le matériel existe et il est très, très abondant. Il faudrait que ce soit des travaux collectifs, bien sûr. Et ce qui est fascinant, c'est la période de 1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale, parce que, quand il y a eu effervescence totale de clubs sportifs, il a fallu opérer une réduction, des fusions. Ça s'est poursuivi, d'ailleurs, dans les années 20. Et alors, des discussions sans fin, quand trois clubs fusionnent en un seul, qu'est-ce qu'on garde des uns et des autres ? Est-ce qu'il y a un club qui l'emporte, qui impose ses couleurs primitives pour le nouveau club qui en fusionne trois ? Tout ça est passionnant à étudier. Et les querelles de clochers, si je puis dire, sont très, très fortes. Je crois que l'Assemblée présente ici ne soupçonne pas, mais commence à avoir un aperçu de votre connaissance extrême des maillots, mais aussi des drapeaux. Je crois que là, il y a quelque chose, il faudra revenir pour nous parler de ça. Alors, avec ce livre, on va être obligés, hélas, d'arrêter, parce qu'on vous écouterait encore longtemps. Avec ce livre, vous inaugurez un nouveau cycle consacré aux couleurs secondaires. Donc, vous avez parlé du rose, il y a l'oranger, il y a le violet, il y a le gris, il y a le brun. Quel sera votre prochain livre sur les couleurs ? Je n'ai pas décidé encore parce que mon éditeur me pousse du côté du violet, qui est une couleur que je n'aime pas. Mais c'est rien à côté du rose. Donc, j'hésite. En même temps, en historien, je sais qu'il y aurait beaucoup à dire sur le violet. Mais le gris m'attire davantage, à la fois parce que chromatiquement, j'aime bien le gris, les gris, il y a gris et gris, toujours. Je crois que pour un peintre, c'est la couleur la plus riche, celle qui fait le mieux parler de toutes les autres couleurs. Et le gris débouche sur des problèmes qui sortent de l'ordre des couleurs, par exemple, la transparence ou aujourd'hui l'uni, le monochrome. Qu'est-ce que le monochrome aujourd'hui ? La couleur qui incarne l'incolore. Des problèmes de cette nature. Aujourd'hui, l'incolore, ce n'est plus le noir, ce n'est plus le blanc, c'est le gris. Ça va de soi. Et est-ce que l'incolore, c'est encore de la couleur ou pas ? Si vous ouvrez un dictionnaire de langue à un colore, vous trouverez non pas qui est sans couleur, mais qui est peu coloré. Comme s'il y avait encore un peu de couleurs dans l'incolore. Tout ça, c'est un problème passionnant. Et le gris me permet mieux de les poser et de tenter de les étudier. Donc, bientôt, les 50 nuances de gris de Michel Pastoureau. Peut-être même un peu plus que 50. D'autant que c'est une couleur qui est déjà là dans les sociétés anciennes, avec, comme pour bleu plus tard, un emprunt aux langues germaniques. Chez les Germains, le gris occupe une place plus grande que chez les Romains. Un des mots au latin pour dire « iravus », c'est le « gras » au allemand. Bon, l'éditeur, lui, résonne en termes commerciaux et pense qu'un livre sur l'histoire du gris, oh là là, c'est triste. Or, le gris n'est pas triste. Ça dépend des périodes, ça dépend des contextes. À la fin du Moyen Âge, le gris est pensé comme le contraire du noir. Et le noir commençant à devenir la couleur du deuil, le gris, par contraire, qui est le contraire du noir, devient la couleur de la joie et de l'allégresse. Charles d'Orléans a écrit deux très beaux poèmes à la gloire du gris, qui est couleur d'espérance pour lui. Votre prochain livre sur les animaux ? Alors, il est en chantier des âges, c'est l'âne. Il y a énormément à dire, donc il va falloir que je réduise un peu ma voilure. Mais l'histoire culturelle de l'âne dans les sociétés européennes, la Bible est déjà très bavarde sur l'âne, la littérature grecque et latine également, jusqu'à la comtesse de Ségur, en passant par l'âne de Buridan, tout ce que vous pouvez imaginer. Et l'âne a un capital de sympathie aujourd'hui qui est très très grand. Ça n'a pas toujours été le cas, donc en historien, étudier ce renversement de valeur, c'est intéressant aussi. Et enfin, peut-on espérer un livre de Michel Pastoureau sur le sport ? Oui, donc pas très longtemps, mais pas tout seul. Donc avec mon ami Georges Vigarello, deux vieux messieurs se mettent ensemble pour proposer au printemps prochain un livre dont le titre provisoire est Geste et couleur du sport, une histoire culturelle, 1860-2025. Donc Georges s'occupe de la gestualité, du mouvement, des attitudes corporelles. Et il fait bien sûr le rapprochement avec l'effet de société. Il fait des lectures tout à fait non seulement pertinentes, mais étonnantes. Un livre assez ambitieux, enfin un demi-livre assez ambitieux. Moi, j'ai été un peu plus terre-à-terre. Donc j'ai essayé de reconstituer la place des couleurs dans l'univers du sport, souligner que un gymnase, un terrain de sport, c'est un des rares endroits où, pendant longtemps, on voyait des couleurs vives et en mouvement, si je puis dire. Aujourd'hui, c'est plus banal. comment la couleur remplit sa fonction première dans la vie en société sur les terrains de sport, comme partout ailleurs. La couleur, c'est d'abord ce qui sert à classer. Et donc, les sportifs sont classés par la couleur de leurs maillots ou de leurs emblèmes. Donc, j'étudie tout cela, comment sont nés les codes, comment le gardien sur un terrain de football, qui était habillé comme les autres, pendant longtemps, a reçu un maillot particulier, comment sont apparus le carton jaune et le carton rouge, le jaune étant un demi-rouge, c'est assez intéressant pour l'historien des couleurs, comment, quand, au tennis, à cause de la télévision, on est passé des balles blanches aux balles jaunes, qui a suscité la colère des joueurs, ils ont obtenu gain de cause, même si les balles sont jaunes, les balles blanches sont encore licites pour organiser un tournoi, vous avez le droit de proposer des balles blanches, donc, toutes sortes de phénomènes et de faits colorés comme cela en liaison avec le sport. Écoutez, Michel Postoureux, un immense merci pour cette heure passée avec un encyclopédiste et vous remercier aussi pour l'allégresse avec laquelle vous transmettez votre savoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501